Ce sont les premiers textes publiés par la fonction publique, des textes de plusieurs natures, de tutélarisation, d'avancement, de révision des situations administratives. Et le chef de ce département salue l'implication des parties prénantes dans l'aboutissement de ce travail. Je voudrais ici saluer l'abnégation des camarades syndicalistes qui au fond ont œuvré pour que ces textes soient rendus disponibles et pour que ainsi chacun d'entre nous puisse être honoré. Je voudrais ici vous féliciter pour cette patience. C'est l'occasion pour nous de saluer l'action du gouvernement sous l'autorité de M. Anatole Collinet-Makoso, premier ministre du gouvernement, et de saluer tout l'engagement qui est celui du président de la République de l'État, M. Denis Sassou Nguesso, qui, le premier d'ailleurs, se soucie énormément, jour après jour, de la situation des travailleurs dans notre pays et particulièrement au sein de notre ministère. Le directeur général des Ressources humaines se veut rassurant quant à la suite des travaux de la Commission et la publication d'autres textes. Déterminés d'accomplir sans relâche leurs tâches, les membres de la Commission administrative et paritaire se promettent de finaliser le reste du travail dans les meilleurs délais, avec ardeur et sens de responsabilité qu'au début des travaux. Un sentiment partagé par les syndicats qui ont fait de la CAP une de leurs revendications. Je donne une vraie assurance à ceux qui avaient déposé les dossiers à la CAP, donc dans cette commission-là, qu'en cours de traitement, leurs dossiers finiront par aboutir. Les 2000 anges faits états sont les dossiers qui sont déjà à la publication. Les autres sont dans le circuit de traitement, notamment au budget, contrôle budgétaire. Et en date d'hier même, le ministre en charge de la fonction publique venait de recevoir un petit lot qu'il est tenté de signer, qui sera donc d'ici lundi transmis au bureau de courrier, donc à la publication. C'est pour demander donc à ceux qui n'ont pas encore vu leur texte publié ici-là. Le reste est à venir. Jean-Luc Moutou, mise sur le dialogue avec tous les syndicats pour la bonne marche de l'école.